L'histoire du chemin de fer est une histoire qui ne vieillit pas. Elle continue de marquer notre imaginaire et notre vie quotidienne, persiste à nous surprendre par ses défis technologiques. A en juger, il suffit d'observer les paliers franchis entre les prémices de 1800 et les 574 km d'aujourd'hui. Un record de vitesse absolu. Ces deux lignes d'acier d'un parallèle parfait, véritable invitation au voyage, sont issues d'un travail fastidieux, à la fois pénible et minutieux. Et c'est non sans le savoir-faire d'entreprises leaders sur le marché du rail que le domaine du transport ferroviaire est un système dont on aurait de nos jours bien du mal à se passer. Le groupe Colas, entreprise française de renom dans le domaine de la route, a rapidement compris que le ferroviaire était une activité en perpétuel développement en France et à l'international. Mais aussi une compétence manquante pour ce groupe leader dans le domaine du transport. En 2008, l'entité Colas Rail voyait le jour pour relever de nouveaux challenges dans un exercice déjà vieux de plus de deux siècles. Le Royaume-Uni, la Belgique, la Roumanie, le Maroc, l'Egypte et le Venezuela sont des pays où Colas Rail s'impose au travers de grands projets. L'Angleterre fait partie des pays pionniers en ce qui concerne l'histoire du rail, bien avant l'arrivée de la machine à vapeur. Puisque c'est en 1802 que le premier chemin de fer public au monde voyait le jour. Le Surrey Iron Railway était tracté par des chevaux sur des rails en forme de L et munis de wagons à roues lisses. Colas Rail bénéficie de l'expérience et du savoir-faire des anglo-saxons en s'appuyant sur un réseau de filiales et d'agences qui lui permet d'être au plus proche des attentes de leurs clients tout en prenant en compte les problématiques locales. Les chemins de fer sont très importants pour ce pays parce que nous sommes une petite île et que nous avons une grande population. Et les routes deviennent de plus en plus encombrées. Le ciel devient de plus en plus encombré par les avions et donc c'est maintenant le moment pour les chemins de fer de prendre leur propre place. Ils sont rapides, efficaces et c'est une façon de transporter les gens partout en Grande-Bretagne sans nuire à l'environnement. Si la réalisation de son réseau s'est avérée précoce, seuls 17 000 kilomètres de lignes demeurent aujourd'hui en service sur les 35 700 existantes, ce qui laisse près de 19 000 kilomètres d'emprise à l'abandon. Une opportunité pour Colas Rail d'être sur un marché anglais qui tente à se développer pour les 20 prochaines années. Le renouvellement de voies reste l'activité majeure au Royaume-Uni, un travail effectué principalement de nuit. C'est un vrai défi. C'est comme une opération militaire. Alors on travaille toutes les nuits de la semaine. On arrache les rails, on enlève la surface et on renouvelle la voie avec le train NTC qui est un engin spécialement construit pour ce genre de travaux. C'est une approche très chaîne de production. C'est très efficace du début à la fin. C'est un seul système énorme. Le chantier de Denze sur la ligne de Birmingham fait partie d'une campagne de renouvellement de voies et de ballast avec des traverses aciers sur une distance de 17 kilomètres. Neuf mois de travail de quatre nuits par semaine sont nécessaires pour cette équipe de 60 personnes. En Angleterre, partout dans le Royaume-Uni, les voies, comme je l'ai dit, sont très, très chargées. Donc il n'y a pas de place pour fermer les voies pendant la journée. Donc notre seule option, c'est de prendre les interceptions de nuit. Donc sur les lignes secondaires, les petites lignes, les grands week-ends, les week-ends ponts, les week-ends fériés, on arrive à les fermer pendant quatre jours. Mais sur la plupart des lignes, on ne peut les fermer que le samedi soir ou les nuits pendant la semaine, pendant huit heures. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler que de nuit en Angleterre parce qu'on n'arrive pas à fermer la voie parce qu'il y a trop de trains. Et ça coûtera trop cher. L'une des spécificités des chantiers anglais est l'utilisation des traverses en acier que l'on ne retrouve pas sur le marché français. Son utilisation a été remise au goût du jour dans les années 90. Elle est moins onéreuse, plus rapide à poser et idéale pour la réhabilitation des lignes secondaires car ne nécessite pas le renouvellement du ballast. Colas Rail développe aussi ses propres machines de manière à avoir un outil performant adapté aux besoins de ses chantiers, le tout dans un souci sécuritaire optimal. L'Angleterre fait d'ailleurs partie du top management en termes de sécurité. Si depuis les années 2000, le groupe Colas possède déjà toutes les aptitudes au niveau des travaux de voie ferrée, grâce à la création de ses corails, l'achat de Ski Rail en 2007 allait apporter toutes les compétences manquantes en termes d'alimentation électrique, d'électromécanique et de pose caténaire. Colas Rail complète ainsi sa gamme de services en proposant une expertise ferroviaire globale et haut de gamme. La pose de caténaire est historique au sein de Colas Rail Belgium puisqu'elle date de 1948 et représente environ 80% de son activité. Un métier technique et difficile, sollicitant des compétences spécifiques et qui demande un esprit d'équipe irréprochable. Nous avons une taille et une dimension qui est presque une petite entreprise puisque nous représentons une centaine de travailleurs, tant ouvriers qu'employés, donc des cadres et des techniciens. Donc relativement à une structure, je pourrais appeler presque familiale, où tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide. Donc une grande solidarité, ça c'est important. Et en ce terme, on essaie bien sûr d'embaucher, d'attirer des jeunes à nos métiers qui sont des métiers difficiles, contraignants d'un point de vue social, mais aussi un métier passionnant parce que très diversifié et nous sommes très fiers, en tout cas sur le périmètre belgique, de la fidélité de nos compagnons et de notre encadrement qui est pour moi une marque de confiance dans l'entreprise et dans son avenir. Kuhn Koppens est un jeune ingénieur chez Kolas Rai depuis 2005. Son poste de responsable de projet l'oblige à avoir une bonne connaissance du travail de chacun pour être compétent dans son propre domaine. Le dialogue entre chaque corps de métier est constant et la transmission entre jeune et ancien primordiale. Dans le début, j'ai un peu peur parce que je suis responsable du projet, c'est une grande responsabilité, surtout dans le début. Je suis jeune, je n'ai pas d'expérience, donc j'ai contacté quelques personnes avec Kolas Rai pour m'aider. C'est normal, je pense. Mais c'est surtout important que nous visites le chantier pour avoir les connaissances, connaître les métiers, les personnes sur le chantier, chercher les solutions et surtout avec l'aide des anciens. Sur le terrain, c'est une autre mentalité. Sur le moment, tu dois chercher les solutions. La situation, ce n'est pas prévu, mais ça, c'est un peu de stress, mais tout doit aller pas très vite, mais ça doit aller dans la période que c'est prévu. Donc j'aime bien le chantier. Pour minimiser le stress et faciliter la tâche des équipes sur site, un gros travail de préparation s'effectue donc en amont au bureau d'études, mais continue surtout dans l'atelier d'Anguin. Ici, c'est un magasin de matériel caténaire et en même temps, atelier de préparation où on préassemble tout ce qui peut être fait en atelier pour faciliter la tâche des gens sur le chantier. On prépare du poteau jusqu'au fil de contact qui vient sur la caténaire. Les poinçons, les suspensions, les pendules, tout est préassemblé ici au dépôt et envoyé en fonction des plannings et des besoins des chantiers. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut penser à tout. Il faut que le jour ou la nuit où ils sont sur leur train, par tous les temps, il faut que leur pièce soit là et qu'ils ne doivent pas chercher après leur pièce. Similairement à l'Angleterre, la Belgique est confrontée à l'engorgement du trafic. Le réseau ferré, qui est l'un des plus denses en Europe, a de belles heures devant lui, sans compter les marchés métro ou tramways qui tentent aussi à se développer pour décongestionner les grandes agglomérations. Colas Rail reste présent et la crédibilité de ses références en fait un acteur incontournable. De la ligne à grande vitesse en France et en Europe, en passant par le tramway de Bruxelles, Bucarest, Amsterdam, le métro de Caracas ou celui du Caire, autant de projets et non des moindres passent par les têtes pensantes du bureau d'études de Cergy. Ici, on analyse, on propose, on développe, on innove, on se projette dans le futur pour se rapprocher du réel. Ce bureau composé de 120 personnes environ travaille sur de gros projets et tente d'analyser au plus juste les différents cahiers des charges avant de réunir toutes les compétences humaines, techniques et matériels avant travaux. études, achats, production de plans, organisations font le quotidien du bureau d'études qui doit être à la hauteur des multiples compétences de Colas Rail. C'est un métier où on a la chance de pouvoir travailler pour l'intérêt commun, c'est-à-dire que vous arrivez dans une ville qui a des bouchons, vous en repartez, il y a un tramway. Donc ça laisse une trace dans la ville, ça organise, ça structure l'espace dans lequel les gens vivent. Et donc on a à la fois cette chance et cette responsabilité de contribuer à modeler l'environnement urbain. Donc de ce côté-là, c'est passionnant. Quand vous faites des essais et que pour la première fois vous faites circuler un tramway dans une ville, on joue au petit train en grand, c'est vrai. En remportant en 2005 la rénovation de l'alimentation, la restructuration du poste de commande, la signalisation et la ventilation de la nouvelle extension du métropolitain marseillais, Colas Rail expose toute l'étendue de ses compétences et la diversité de ses activités. Un travail rondement mené par le bureau d'études pour 4 années de travaux. Il faut savoir que quand on fait ce genre d'intervention, bien entendu on ne va pas arrêter le métro de la ligne 1 et la ligne 2 de Marseille. Les conséquences seraient désastreuses pour tout ce qui est la ville, la circulation, le transport dans la ville. Donc on est obligé de continuer à fonctionner avec le PCC Saint-Charles pendant la journée. C'est-à-dire on bascule toutes les nuits, on bascule sur le CSR, on fait des essais et tous les matins à 4h, on rebascule sur le PCC Saint-Charles. Un travail de câblage gigantesque a été mis en place pour cette période de test, afin de faciliter le basculement entre l'ancien poste de commande et le nouveau. et ainsi vérifier la fonctionnalité de tous les équipements. Ça démarre de la distribution d'énergie, ça va aller jusqu'à l'éclairage de toutes les stations de métro, la ventilation, la ventilation des enfumages en cas de feu, etc. Donc c'est géré aussi d'ici. Donc on gère les mouvements des trains et on gère tout ce qui est équipement fixe. Les caméras, la vidéo, la billétique, les tourniquets pour l'accès des voyageurs. Ils contrôlent la totalité du métro et jusqu'aux grilles d'accès, etc. du métro. Fort de ses compétences, partant de la conception à la construction, en passant par la maintenance des installations fixes et des infrastructures de transport guidées, Colasrail s'impose une politique ressources humaines basée sur le contact, l'écoute et le respect des hommes et des femmes. Quand en mai 2008, la société obtient la confiance du gouvernement marocain pour la réalisation du tramway de Rabat, elle met à profit sa politique de recrutement en recensant près de 300 employés, exclusivement des locaux. Tous et toutes avaient réellement envie de participer à ce grand projet dit royal. Et donc en fait, il y a eu un réel engouement pour participer à la construction du premier tramway du Maroc. Donc il y avait affluence. En fait, on a eu l'embarque du choix et on a pu effectivement sélectionner les meilleures candidates et les meilleurs candidats. Donc ça a été relativement... ...